L'ambition au féminin En particulier quand on est une femme C'est un peu curieux le vocabulaire Ambition non féminin en français Dans beaucoup d'autres langues aussi Simplement quand on dit d'une femme qu'elle est ambitieuse C'est assez rarement pour lui faire un compliment C'est déplacer à la limite de l'inconvenant Alors je n'ai jamais eu d'ambition C'est vrai aussi qu'on n'en a pas forcément eu pour moi au départ Ni autour de moi, ni à l'école Alors on pourrait se dire que c'était il y a quelques années Bon très peu d'années quand même Pas forcément Je ne suis pas sûre que les choses aient beaucoup changé Je suis même un peu sûre du contraire Puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de travailler pour et avec De jeunes hommes et de jeunes femmes Dans l'entourage familial, qu'est-ce qu'on attend d'une petite fille ? Qu'elle soit jolie Qu'elle soit gentille Qu'elle soit sage Qu'elle soit calme Et qu'elle soit altruiste Et d'ailleurs pour aboutir à tout ça On ne lui donne pas exactement les mêmes jouets Qu'au petit garçon Pour lequel on a déjà d'autres genres d'attente Pas les mêmes jouets Et pas les mêmes lectures Et ça c'est plus récent Si vous allez dans une librairie Et que vous cherchez le rayon Livre pour enfants Vous n'allez pas le trouver Vous allez trouver Un rayon livre pour petits garçons Et puis un rayon livre pour petites filles Vous ne risquez pas de vous tromper Un rayon est bleu L'autre est rose Très très rose Et les petits garçons On va leur donner à lire Des histoires de chevaliers De cow-boys De corsaires Tout ce qui vous donne envie De partir à la conquête du monde Pendant ce temps-là Les petites filles On va leur donner à lire Des histoires de Princesse Et exclusivement des histoires de Princesse Est-ce que ça forge les mêmes rêves ? Est-ce que ça construit les mêmes ambitions ? Pas forcément Alors heureusement Il y a l'école Et l'école C'est le royaume des filles Les filles sont bonnes élèves Très bonnes élèves Tête de classe Je le sais J'en ai été une Heureusement je m'en suis sortie C'est ce qui m'a sauvée Et alors si elles sont tête de classe Si l'école leur donne D'aussi bonnes notes C'est forcément Que l'école a pour elles Un projet Des attentes Une ambition Forcément Pas si sûr Qu'est-ce que les professeurs Aiment chez les petites filles ? Et bien la même chose Que ce qu'on aime à la maison Elles sont calmes Beaucoup plus calmes Que les garçons Elles sont moins contestataires Elles suivent les consignes Elles les appliquent En bref Elles ont une qualité formidable Elles sont Reposantes C'est ça Qui fait qu'elles ont des bonnes notes Alors Ça c'est ce qu'on vit Tous les jours De manière un peu plus scientifique Je me suis posé la question De savoir Si nos enseignants Et surtout Nos enseignantes Puisque dans la petite enfance Ce sont surtout des femmes Qui enseignent aux enfants Avaient tout à fait Les mêmes attentes Les mêmes ambitions Pour les petits garçons Et pour les petites filles Je me l'ai supposé Et puis j'ai demandé A des chercheurs de l'éducation De regarder Un petit peu Ce que Une enseignante Le matin Demande à la petite fille Qui arrive en classe Et c'est assez simple Assez systématique On va lui demander De réciter La leçon De la veille Ça développe Toute une série de compétences Écouter S'appliquer Retenir Et réciter Et si vous faites tout ça Dans l'ordre Ça se passe très bien C'est sans risque Sans exposition Sans mauvaise surprise À la sortie Vous êtes gratifié Pendant ce temps-là Qu'est-ce qu'on va demander Aux petits garçons Vous savez que les garçons Sont les mal aimés Du système scolaire Ce sont même Ceux qu'on appelle Les décrocheurs 82% des décrocheurs De notre système scolaire Qui sortent De l'école Sans diplôme Sans formation Sont des garçons Alors naturellement Les enseignants Vont s'interroger En permanence Comment faire Pour que le garçon Ne décroche pas Ne mette pas La pagaille dans le cours Restent attentifs Alors pour garder L'attention d'un petit garçon On ne va pas lui demander De réciter la leçon de la veille C'est quand même Extraordinairement ennuyeux On va lui demander D'inventer De deviner Ce dont on va parler Dans la journée Et qu'est-ce qu'il va faire Pour ça ? Il va se souvenir De ce qu'il a lu De ce qu'il a vu De ce qu'il a entendu Ailleurs Il va faire appel A des connaissances Qu'il aura acquises En dehors De l'école Dans le vrai monde Dans la vraie vie Et puis il va y faire appel Il va se lancer Il va essayer Il va oser Il va s'exposer Il va prendre un risque Mais dans le fond Il va prendre un tout petit risque Parce que s'il devine juste Il sera félicité Puis s'il se trompe On ne va quand même pas Lui en vouloir Ça n'était jamais Que la leçon A venir Le pauvre Il ne pouvait pas savoir Alors à ce tarif 15 ans d'éducation Est-ce que nous sommes sûrs Que ça fait tout à fait Les mêmes compétences Les mêmes rêves Les mêmes ambitions Pour les petits garçons Et pour les petites filles Ce qui est sûr C'est que ça ne donne pas Le même résultat Les filles sortent Triomphantes du système scolaire 60% des diplômés De master En Europe Et en France Sont des femmes Triomphe absolu Quelques années plus tard 12% des dirigeants Sont des dirigeantes Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Le monde merveilleux de l'école S'est envolé La vraie vie est arrivée Alors on le sait On le dit On nous le répète Les femmes Ne candidatent pas A des postes Ne demandent pas Une promotion Ne demandent pas Une augmentation Beaucoup moins que les hommes On nous répète à l'envie Qu'un homme Qui a 50% des compétences Va oser proposer Sa candidature Pour un poste Là où une femme Qui a 100% des mêmes compétences Va hésiter Et nous les femmes On entend cette petite musique Et elle nous fait assez plaisir On trouve ça Assez satisfaisant Moralement Supérieur On aurait une modestie naturelle Qui nous conduirait La différence des garçons A prendre du recul A hésiter Avant de Nous mettre en avant Alors moi je ne crois pas du tout A la modestie Je crois au contraire Que c'est notre orgueil D'anciennes bonnes élèves Qui nous paralysent Quand on a toujours eu Des bonnes notes Quand on a toujours été La première Parce qu'on respectait Les consignes Qu'on s'appliquait Qu'on était Dans notre zone de confort L'idée La simple idée D'essuyer un refus De rencontrer un échec De prendre une gifle De faire face à un obstacle Nous est tout simplement Insupportable Et ça Mesdames Je suis désolée C'est de l'orgueil Ça n'a rien à voir Avec la modestie Pourtant Quand est-ce qu'on apprend Le plus de choses Si en faisant face à un échec Quand est-ce qu'on grandit Le mieux C'est en surmontant Un obstacle C'est en s'exposant C'est allant vers Ce qu'on ne connait pas Que l'on se découvre En découvrant le monde Il y a une magnifique Définition du succès On la doit A Winston Churchill Qui a plutôt pas mal Réussi sa vie A priori Et qui disait Le succès C'est d'aller D'échec en échec Sans jamais perdre Son enthousiasme Moi j'en ai fait ma devise Et je me la suis Bien appliquée Les échecs J'en ai connu L'enthousiasme est toujours là Celui d'être avec vous Aujourd'hui Par exemple Et pas seulement Ce que je crains C'est qu'aucune femme N'aurait été capable D'inventer cette phrase-là Cette devise-là Tout simplement Parce que nous sommes Très souvent Trop souvent Englués dans notre piège De bonnes élèves Alors évidemment Il y a des femmes Qui vont de l'avant Pour qui les choses Se passent bien Si ce n'est que La bonne élève La réattrape assez vite Un deuxième piège Celui qui nous vient De nos années d'école Si merveilleuses finalement Malgré tout Le piège de la perfection Nous sommes convaincus Intimement convaincus Que ce qu'on nous demande C'est d'être parfaite En tout Tout le temps De tout réussir Et alors après avoir lu Les contes de fées Qui nous ont fait prendre Un départ Assez contestable On enchaîne avec Les magazines féminins Prenez un magazine féminin Et ne me dites pas Que vous ne les lisez pas Messieurs Vous les lisez aussi Parfois avant nous Les modèles Que l'on nous met Sous les yeux Sont extraordinaires Elles sont belles Elles sont jeunes Elles sont minces Elles réussissent tout Leurs amours Leurs enfants Alors lisez la maternité Expliquée dans un magazine féminin Bientôt il faudra avoir Un doctorat pour avoir des enfants Et évidemment Leur vie professionnelle Vous regardez ça Soit vous essayez De leur ressembler Et vous êtes A peu près épuisé Tout de suite Soit vous êtes Complètement découragé Et alors qu'est-ce que vous faites Vous continuez à feuilleter Votre magazine Et puisque vous n'arrivez pas A être Ces modèles absolument Éblouissants Totalement irréels Et où tout est photoshopé La photo Mais le récit aussi Alors puisque vous n'arrivez pas A être ce qu'on vous met Sous les yeux Vous essayez d'avoir Tout ce qu'on vous propose Comme signe extérieur De perfection Petite miette de perfection Que vous allez acheter Vite fait En vous disant Que ça vous rapproche De la personne que vous avez vue Dans votre magazine féminin préféré Et bien sûr le marketing La publicité ont très bien compris Que essayer d'avoir Quand on n'arrive pas à être Ça fait très bien vendre Et nous On court derrière ça On s'épuise derrière ça Et ça ne marche Pas très bien Alors Je me suis aussi demandé Qu'est-ce qui faisait Que certaines femmes Avait franchi ces barrières-là Avait arrêté d'être des bonnes élèves Comme moi Et avaient réussi A croire en leur destin Avaient eu une ambition Et là encore On a travaillé avec des chercheurs La réponse est unamine De toutes ces femmes C'est la même C'est leur père Qui les a encouragées A être ce qu'elles sont Alors pas leur mère On sait ce qu'il en est Des rapports mère-fille Pas l'école On l'a vu L'école adore les filles Mais pas forcément Pour des bonnes raisons Non leur père Donc Ayez un père encourageant Le monde vous appartient Soyez un père encourageant Et votre fille ira loin Je vous demande de méditer Ce petit conseil Pensez par exemple A cette jeune femme Qui nous impressionne tous Qui est notre rôle modèle A tous Celle qui a eu le prix Nobel De la paix Parce qu'elle avait Combattu et risqué sa vie Pour que d'autres jeunes femmes Puissent aller à l'école Malala Malala Yousafzai Malala est une femme extraordinaire De courage D'investissement De rayonnement De charisme Avant Malala Il y a eu le père de Malala C'est lui Qui a commencé A combattre Pour que les petites filles Pakistanaises Puissent aller à l'école C'est lui Qui a donné à sa fille Le courage de continuer Donc messieurs Essayez tous D'être des pères de Malala Et le monde S'en portera mieux Alors moi Je n'ai pas eu d'ambition Je n'en ai toujours pas Mais j'ai d'autres moteurs La passion La curiosité Ça m'a conduit Aux quatre coins du monde J'ai choisi un métier Métier de diplomate Le plus beau métier Qui puisse exister Celui dont on disait Quand je l'ai choisi C'était un métier d'homme Comme on parle D'une boisson d'homme Vous savez Et on disait Pas forcément fait pour une femme Vous savez Pour qu'une femme Elle ait les épaules Les épaules en diplomatie Je ne vois pas bien Au football américain J'arrive à comprendre Les épaules La diplomatie C'est comprendre Écouter Dialoguer Convaincre Les épaules Pas évident Et puis quand je pense A des femmes Comme Madeleine Albright Comme Condoleezza Rice Ou comme Hillary Clinton Je n'ai pas eu l'impression Qu'il y a eu un manque De carrure Qui les a empêchées D'être ce qu'elles sont Donc métier d'homme Métier de femme Là encore Je n'ai pas écouté Ce genre de choses Je ne l'ai pas regretté J'ai eu des moments merveilleux D'autres moments Plus difficiles J'ai décidé de tout choisir Et notamment de faire Ce qu'on m'avait dit Qui serait impossible On m'avait dit Tu verras la diplomatie C'est une vocation Un sacerdoce Un vocabulaire A la fois religieux Et très masculin Et donc impossible D'avoir une vie personnelle Ça m'a un peu agacée Du coup J'ai fondu une famille J'ai eu quatre enfants Alors Question qu'on me pose Toute la journée Qu'on ne pose jamais A un homme Dans ma situation Comment faites-vous Pour concilier tout ça ? Moi je dis Comment font-ils Pour vivre avec moi ? C'est eux qui sont admirables Moi Je sais ce que je fais Je fais tout Mal Mais Avec enthousiasme J'ai écouté Churchill Et c'est honnêtement Et c'est honnêtement Beaucoup plus agréable pour moi Je ne le cache pas Et je crois Beaucoup plus supportable pour eux Alors aujourd'hui C'est tout ça Qui m'a conduit Où je suis Là où je suis C'est à la tête D'une grande école française Ce qu'on appelle Un peu vite Un peu Avec agacement Parfois je peux le comprendre Une fabrique des élites Dit comme ça C'est intimidant Surtout quand on n'est pas Soi-même sorti de la fabrique Je vous rassure Et je tiens à vous le dire Aujourd'hui Préparer les élites de demain Pour quelqu'un comme moi C'est ne rien oublier De ce qu'on a vécu avant C'est s'efforcer De faire en sorte Que les élites de demain Nous ressemblent Ressemblent à la société Au service de laquelle Ils vont se mettre C'est à dire Qu'elles soient beaucoup plus diverses Qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent Beaucoup plus diverses De toutes les manières possibles Qu'on arrête ce gâchis de talent Et notamment le talent Des jeunes femmes Toutes ces femmes En qui on a cru qu'on a formé Il faut les pousser vers le haut Vers ce qu'elles peuvent donner Parce que ce qu'elles ont à apporter A notre société Ce n'est pas des qualités féminines Qu'elles auraient Ce qui voudrait dire Qu'elles auraient aussi Des défauts féminins C'est une diversité C'est une diversité de points de vue C'est une capacité A interroger l'existant A mettre en cause Les routines Le statu quo Dans un monde de complexité C'est de la diversité C'est de la diversité dont on a besoin Hommes et femmes côte à côte Certainement pas pour que les femmes Prennent la place des hommes Quelle horreur J'avais lu un livre il y a quelques années Qui s'appelait La fin des hommes Pas ça dont on a envie Ce qu'on a envie C'est que les femmes prennent leur place Aux côtés des hommes Pour changer un monde Dont on aura du mal à nous dire Qu'il est tellement satisfaisant Donc il faudrait en rester au statu quo Et là les femmes ont quelque chose à apporter Avec les hommes A leur côté Mon engagement Et j'aimerais que ce soit Peut-être aussi le vôtre C'est faire en sorte de réhabiliter Ce beau mot d'ambition Dans ce qu'il veut vraiment nous dire Et dire aux jeunes femmes Et aux jeunes hommes Qui aspirent à faire quelque chose De leur vie L'ambition C'est servir à quelque chose C'est se mettre au service des autres C'est faire la différence Là où on est Et ça doit pouvoir se décliner Aux féminins Autant qu'aux masculins Sous-titrage Société Radio-Canada